C'est... Enfin, avoue, ça commence à faire beaucoup, hein ? Et quand il s'est un peu trassuré, j'ai bien conscience que tout ça, c'est complètement irrationnel. Oui, c'est exactement ce que je me répète en vous. Alex, on sent des choses, Alex n'est pas fou, mais avoue qu'on a un petit peu de mal à suivre, là. Je sais. Sauf que quand j'ai les images qui arrivent dans la tête... C'est tellement réel. Mais non, je dirais, tu peux pas dire ça. Quand un esprit envoie une image qui n'existe pas, ça s'appelle une hallucination. C'est pas la réalité. Tu veux pas repasser les examens ? Mais quoi ? T'étais là. T'as bien vu ce qu'il a dit, Victor. Physiquement, j'ai rien. Physiquement, peut-être, mais psychologiquement, c'est peut-être autre chose. Ecoute, tu sais quand je reviens ici, il n'y a pas longtemps, elle a déjà rien de plus. Et ta solution, parce que c'est une image, c'est quoi, alors ? Tu es l'autre numéro à la montre. C'est quand même la seule qui m'apporte de ma réponse. Les vraies réponses, ça veut dire quoi, les vraies réponses ? Il faut que ça s'arrête, Alex est vite. Moi, tout se craint bien. Qu'est-ce que ça m'a dit bon, les vacances de Bâques ? Je crois que tu devais passer à réviser le bac français, toi. Ah non, ça, c'est la version co-officielle pour les parents. Ah non, papa, il y a un flash, mais il voit Maxime en train de lander sur son ordinateur plutôt que de réviser les couettes romantiques. Je crois que ça, c'est sur la flèche. Ça s'appelleraient pas plutôt la réalité. c'est ça, c'est ça, c'est bon. Merci.